En tant qu'Alexandre Millerand, je peux vous relater mes années en tant que président de la République française de 1920 à 1924, une période marquée par des défis considérables et des décisions cruciales pour l'avenir de la France au lendemain de la Première Guerre mondiale. Je suis entré en fonction en janvier 1920, succédant à Paul Deschanel. Mon accession à la présidence était le résultat de ma forte implication dans le gouvernement de guerre, où j'ai servi en tant que ministre de la guerre et, plus tard, en tant que premier ministre. Mon engagement envers la reconstruction du pays et ma politique de réconciliation nationale étaient au cœur de mon mandat présidentiel. Ma présidence a été marquée par une politique intérieure axée sur la stabilisation et la reconstruction. J'ai œuvré pour la reconstruction des régions dévastées par la guerre, le redressement économique et le maintien de l'ordre social dans un contexte de tensions post-conflits. J'ai également dû faire face à de multiples grèves et à l'agitation sociale, notamment celles provoquées par les mouvements syndicaux et communistes, qui ont gagné en influence après la révolution russe de 1917. Sur le plan de la politique étrangère, j'ai adopté une position de fermeté, notamment dans la mise en œuvre du traité de Versailles. J'ai également participé à de nombreuses conférences internationales pour assurer la sécurité de la France et stabiliser l'Europe. L'occupation de la rue en 1923, par exemple, était une décision controversée visant à forcer l'Allemagne à respecter ses engagements de réparation de guerre. Mon mandat a aussi été teinté de défis politiques internes, notamment ma relation difficile avec le Parlement. En 1924, confronté à l'hostilité croissante de la gauche et à des résultats électoraux défavorables pour mes soutiens politiques lors des élections législatives, j'ai choisi de démissionner de la présidence. Mon départ a marqué la fin d'une époque où la France cherchait à équilibrer les exigences de la reconstruction avec les pressions politiques internes et externes. Ma présidence a été une période de transition, façonnant la voie vers une république plus stable, tout en naviguant à travers les turbulences post-Première Guerre mondiale. Sous-titrage Société Radio-Canada